Bonjour à tous, la catastrophe de Fukushima survenue en mars 2011 a profondément affecté le marché du nucléaire et celui de l'uranium. Les prix sont restés sur une tendance baissière pendant plusieurs années. Mais depuis mai 2020, le marché retrouve des couleurs. Aujourd'hui, le prix du métal radioactif atteint 40 dollars, un prix jamais atteint depuis 2014. Le métal devient de plus en plus convoité, les pays se tournant davantage vers le nucléaire pour répondre aux défis écologiques. L'uranium est un métal assez répandu dans les sous-sols de la Terre. Il est contenu dans des minerais qui sont extraits de gisements à ciel ouvert ou en galerie souterraine. Avant de pouvoir l'utiliser comme combustible dans les réacteurs des centrales nucléaires, il faut bien sûr l'extraire et le transformer. Si les prix sont aujourd'hui à la hausse, c'est que la demande prévue ne cesse de croître et pour satisfaire les besoins à venir en combustible, la production va bien sûr devoir suivre. Or, ces deux dernières années, les compagnies minières ont suspendu ou réduit leur production d'uranium. Ce ralentissement d'activité a pu être compensé et l'est toujours par des prélèvements sur les stocks. Alors, si les ressources en uranium sont aujourd'hui suffisantes, il faut donc lancer rapidement de nouveaux projets miniers afin d'éviter des perturbations dans l'approvisionnement futur. C'est ce que constate la World Nuclear Association. Comme les réserves ont baissé et que la production n'a pas encore repris ce rythme de croisière, on va vite se heurter à un combustible trop rare. Dans ce contexte, on assiste à des achats massifs d'uranium physique. Selon la directrice générale de la World Nuclear Association, l'énergie nucléaire fournit l'électricité propre nécessaire pour répondre à la demande croissante d'énergie dans le monde tout en respectant les objectifs climatiques de l'accord de Paris. Mais les technologies nucléaires sont bien plus encore. La planète et l'humanité se portent bien mieux grâce aux nombreuses contributions du nucléaire à la réalisation de chacun des 17 objectifs de développement durable des Nations Unies. A la fin de 2020, il y avait 441 réacteurs nucléaires en service et ils auraient contribué à éviter l'émission de 2 milliards de tonnes de dioxyde de carbone qui auraient été produites si cette électricité avait été produite par des centrales à charbon. Pour la World Nuclear Association, il est essentiel que la contribution de la production nucléaire augmente pour aider à réduire les émissions de gaz à effet de serre provenant des combustibles fossiles. Et alors, outre sa contribution à la production d'électricité à faible teneur en carbone, l'énergie nucléaire peut également produire de la chaleur à faible teneur en carbone, ce qui offre des possibilités de décarboner d'autres secteurs économiques difficiles à maîtriser, comme la production d'hydrogène, le chauffage et le refroidissement des bâtiments, les processus industriels, la production d'eau douce ou encore le transport et la navigation. Lors de la COP26, le recours à l'énergie nucléaire a été plutôt favorablement accueilli. Comme nous l'avons vu, c'est une alternative pour répondre aux défis de la transition écologique, mais le métal porte aussi des risques majeurs. Accident, sort irrésolu de déchets hautement radioactifs pendant des milliers d'années ou encore des coûts élevés. Autant d'arguments qui mobilisent sans relâche certaines ONG. Quoi qu'il en soit, la demande d'uranium augmente et devrait augmenter fortement ces prochaines années. C'est un métal qui est aujourd'hui très convoité et qui est au centre de nouveaux défis. C'est une affaire à suivre donc. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour suivre les prochaines vidéos. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à très bientôt. Sous-titrage ST' 501